Générique ... Bonsoir, bienvenue, c'est un nouveau numéro de Défense sur I24 News. Au programme cette semaine, Israël rend hommage à ses soldats, tombent au combat à l'occasion du jour du souvenir. Focus dans cette émission sur ces familles israéliennes dont le deuil doit se faire dans l'ombre. On parlera également de cette première livraison au Liban d'armes françaises financées par Iyad. Objectif, mieux faire face à la menace djihadiste en provenance de Syrie. C'est parti pour Défense. ... Je vous le disais, cette semaine, Israël rend hommage à ses soldats, tombés au combat à l'occasion du jour du souvenir. 23 320 drapeaux en Berne ont été placés à travers le pays sur les tombes des militaires tués lors des différentes guerres depuis la création de l'État. Mais pour certaines familles, vous allez le voir, ce recueillement doit se faire dans l'ombre en raison du rôle important occupé par leurs proches au sein de l'armée. C'est le cas de la famille Moreno, dont le fils a été tué lors des derniers jours de la guerre du Liban en 2006, mais dont il est interdit de montrer une photo. Reportage Mathias Inbar, que l'on retrouve tout de suite après. Il était considéré comme l'un des meilleurs soldats de sa génération, l'un des plus secrets surtout, de son vivant comme après sa mort. Emmanuel Moreno, ancien lieutenant-colonel de la prestigieuse unité militaire israélienne des Saïret Matkal, a été tué dans les dernières heures de la deuxième guerre du Liban. Neuf ans après sa mort, ses parents, Ilan et Sylvia, n'ont toujours pas le droit de montrer sa photo. Ce tableau-là est venu cacher l'image d'Emmanuel que j'ai en permanence sur mon bureau. Donc avant de venir, je l'ai couverte. Ça a été défini comme unité à l'intérieur d'une unité. C'est quelque chose de très particulier, très compartimenté. Je crois que même les agents de l'unité ne connaissent pas exactement l'activité de cette unité dans l'unité. C'est à cette unité qu'appartenait Emmanuel. Parmi ses missions au cœur des commandos de l'état-major israélien, l'enlèvement en plein cœur du Liban en 1994 de Moustapha Dirani, l'un des joliers du pilote israélien Renarad, kidnappé par le Hezbollah. Une opération parmi des dizaines d'autres, et pourtant rien ou presque ne filtre sur le passé d'Emmanuel. Ses parents ont du mal à mettre des mots sur ses missions, classées secret d'État. Ce qui concerne Emmanuel se trouve et partout et nulle part. Ça veut dire quoi, partout et nulle part ? Partout et nulle part, c'est-à-dire qu'il a laissé sa trace, enfin dans le pays en tous les cas, partout. D'un autre côté, il n'y a nulle trace pouvant l'identifier. On a appris par hasard qu'il y avait eu une position comme ça qu'on voulait cacher la mort d'Emmanuel. Et alors chaque fois, je me dis peut-être qu'on a effectivement caché qu'il continue à travailler et qu'il continue... Bon, je sais bien que ce n'est pas vrai. Mais j'ai toujours ce petit espoir parce que c'était comme ça toute la vie. C'était... Il y avait une double vie. Lui avait une double vie. Au moment où les Israéliens peuvent traditionnellement mettre un visage sur le nom des leurs tombés au cours des guerres et des attentats, celui d'Emmanuel Moreno, reste toujours un mythe. C'est presque vrai. Sans rentrer dans les détails, c'est presque vrai. Oui. Alors on va tenter de percer ce mystère avec vous, Mathias Cinepard. Vous avez réalisé ce reportage. Je voudrais qu'on vienne sur les circonstances de la mort de ce lieutenant-colonel Moreno. Quelle était la nature de cette opération qui s'est tenue à Balbeck ? Tout ce qu'on peut en dire, en tout cas. Bonjour, Daniel. Parce que quasiment impossible de savoir réellement ce qui s'est passé sur place. Il y a quatre versions. Trois versions officielles, une quatrième qui circule dans les rangs de l'armée. Mais la version la plus recommandée, en tout cas la plus acceptée, c'est celle de deux hélicoptères de l'armée israélienne envoyés par l'unité d'élite 669, l'unité d'élite de secours de l'armée israélienne qui est envoyée à l'intérieur desquelles se trouvent des soldats de l'unité 669, mais également des syriettes matkales. Eux vont chercher officiellement à l'intérieur d'un entrepôt qui jouxte un hôpital de Balbeck, c'est-à-dire au nord du fleuve Litani. On est toujours au sud de Liban, à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres d'Israël. Ils vont chercher officiellement les deux otages, Eloud Golverser et Hadd Regev, à l'intérieur desquels, également, à côté desquels, pardon, se trouverait l'un des cadres du Hezbollah. On parle, et ça reste encore, ça fait partie d'un mythe, peut-être, d'Abil Kassem, le numéro 2 du Hezbollah, celui qui est en charge des relations étroites entre Téhéran et Beyrouth. Ce qui se passe à l'intérieur, personne ne le sait, parce qu'il y a eu un problème de renseignement, et qu'ils sont morts quasiment sur le coup. Il y a eu un missile anti-missile qui est parti, notamment, on parle d'un missile RPG qui est parti directement en direction de l'hélicoptère. Mais ce qui n'est pas confirmé également, c'est qu'on voit très clairement, sur les images que je montre dans ce sujet-là, c'est qu'il y a un filet qui est tiré depuis l'hélicoptère. Il y a des soldats qui descendent. Est-ce qu'Emmanuel Moreno faisait partie de ces soldats qui sont tombés au sol avant d'intervenir au sol également ? Personne ne le sait, on ne le saura jamais. Une petite indication, ce que dit la maman, on voulait nous cacher, c'est que lorsqu'on apprend, lorsque le pays apprend la mort d'Emmanuel, il est 11h. La famille apprend à minuit, à 2h du matin, il y a dans Jérusalem, 10 000 personnes qui sont déployées. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaissait la grandeur d'Emmanuel Moreno. La grandeur également parce qu'il appartenait à cette unité très prestigieuse. Les Sayeret Matkal, que sait-on de cette unité ? C'est une unité particulièrement secrète. D'ailleurs, l'un des commandants de l'unité qui a précédé Omer Barlev, qui est aujourd'hui député travailliste, qui était lui-même commandant de l'unité des Sayeret Matkal, sont les commandos de l'état-major israélien. Et l'un des prédécesseurs d'Omer Barlev disait que si les Sayeret Matkal sont la meilleure unité du monde et que l'armée israélienne est l'une des meilleures armées du monde et que Emmanuel Moreno est le meilleur soldat de l'unité des Sayeret Matkal. Mais Emmanuel Moreno est le meilleur soldat du monde. Pourquoi elle est particulière, cette unité ? Parce qu'elle fait partie des trois unités Mer, Air, Terre. Il y a la Chayetet Chlochessre, 13, c'est les SEALS américains. Il y a la Chaldag, qui sont les unités d'élite de l'armée de l'air. Et puis la Sayeret Matkal, l'armée de terre, ces commandos de terre qui interviennent tant en Israël. On le sait, Emmanuel, par exemple, a pu sauver l'un des personnes kidnappées à Ramallah. Il est rentré avec trois personnes seulement à peine, trois soldats à l'intérieur de la Moukata. Il est rentré à Ramallah pour extraire ce kidnappé-là. C'était dans les années 2000. Et puis ils interviennent également à l'extérieur d'Israël. On parle de missions notamment en Iran, en Syrie, au Liban. Et puis on le sait, en TB, où le frère de Binyamin Netanyahou, Yoni Netanyahou, a été tué pour justement intervenir auprès d'une prise d'otage à l'intérieur d'un avion de la Sabena. Merci beaucoup, Mathias Hynbar, pour ce décryptage. Et puis l'autre actu défense de la semaine. Après plusieurs mois d'attente, le Liban a donc reçu cette semaine sa première cargaison d'armes françaises pour l'aider à lutter contre l'État islamique. Un stock évalué à environ 3 milliards de dollars payés intégralement par l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord régional. Mais Israël reste sur ses gardes car le Hezbollah pourrait mettre la main sur ses nouvelles armes libanaises, comme nous l'explique Maxime Pérez. Après les missiles S-300 russes en passent d'être déployés en Iran, la livraison d'armes françaises aux voisins libanais constitue un nouveau motif d'inquiétude pour Israël. L'accord, baptisé Donas, s'élève à 2,8 milliards d'euros. Il s'échelonne sur 4 ans et ambitionne une vaste modernisation des forces armées libanaises dont les effectifs avoisinent aujourd'hui les 70 000 hommes. A ce titre, des milliers d'officiers et de sous-officiers seront formés en France dans les prochains mois. Ce programme devrait s'étendre jusqu'en 2022. L'aide française comprend près de 200 véhicules de combat ou de transport de troupes, une aubaine pour le constructeur Renault Trucks qui trouve un nouveau client de choix pour ses blindés légers Mark III et ses camions tactiques Sherpa. Les troupes d'infanterie se verront également appuyés par des canons d'artillerie César de 155 millimètres. Pour sa part, l'armée de l'air libanaise recevra des drones, des missiles solaires et 7 hélicoptères Cougars qui se sont récemment illustrés lors de l'opération Serval au Mali. La marine ne sera pas non plus en reste. Elle sera renforcée par 3 corvettes mises au point par les constructions mécaniques de Normandie. Ces bâtiments de guerre, déjà livrés à plusieurs pays du Golfe, seront acheminés au Liban dans un délai de 30 mois. Pour Beyrouth, il y a urgence car le pays du Cèdre tente toujours de sécuriser sa frontière avec la Syrie face aux incursions de combattants djihadistes et au risque plus général de déstabilisation. C'est d'ailleurs pour répondre à cette menace qu'en septembre dernier, les Etats-Unis avaient eux aussi livré plusieurs tonnes de matériel militaire à l'armée libanaise. Après une brève étape à Amman, en Jordanie, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu au Liban pour superviser la première phase de la cordonnasse, l'arrivée de 48 missiles anti-chars Milan. Des armes abondamment utilisées sur le terrain afghan et en Irak, le Hezbollah libanais rencontrait plusieurs exemplaires dans son arsenal. Et c'est précisément le risque de voir ces armes tomber tôt ou tard entre les mains de l'organisation chiite qui préoccupe Israël. Au sein du ministère de la Défense, les responsables évoquent une collusion de plus en plus évidente entre l'armée libanaise et le Hezbollah, y compris à la frontière nord de l'État hébreu. Maigre consolation, l'aide militaire française est entièrement financée par l'Arabie saoudite, devenue l'ennemi juré du Hezbollah depuis qu'elle a engagé une guerre contre les Houthis au Yémen. Reste que Syriyad apparaît soucieux de renforcer l'armée libanaise au détriment de l'Iran. Il participe à la course aux armements sans précédent qui se déroule actuellement au Moyen-Orient. Alors, quelle menace véritablement pour Israël ? On va poser la question tout de suite à Raphaël Jérosalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la probabilité que ces armes fournies par la France se retrouvent entre les mains du Hezbollah ? Eh bien, elle est malheureusement très grande. Je dirais que c'est un acte inconscient de la part de la France de fournir cet équipement qui, dans une première phase, ne représente pas un véritable enjeu stratégique, mais dans les phases suivantes des équipements plus sophistiqués dans les années à venir qui, eux, représentent un danger stratégique pour la région et pour Israël. C'est pas très justifié. La France a raison, l'Arabie saoudite a raison de vouloir renforcer l'armée libanaise, d'avoir une armée plus forte sous l'égide du gouvernement légitime du Liban. mais ils mettent la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils donnent d'abord le matériel en nombre assez important à une armée qui n'est pas encore capable non seulement de s'en servir d'une façon efficace, mais même, je dirais, responsable. Jusqu'à aujourd'hui, le Hezbollah, lorsqu'il n'a réussi pas à sous-doyer carrément de hauts officiers de l'armée libanaise ou à convaincre certains politiciens se sert tout simplement un peu comme un voleur dans les entrepôts militaires du Liban. Ils vont faire leurs courses dans les entrepôts militaires d'armée libanaise et donc apporter tout cet équipement sans aucune garantie de comment il va être utilisé ou il va être entreposé, qui va s'assurer de la maintenance de cet équipement. Tout ça, ce sont des questions laissées sans réponse et donc des fenêtres ouvertes au Hezbollah et pas seulement au Hezbollah, à toute organisation terroriste désireuse de s'approvisionner. On a vu cela dans tous les pays où un gouvernement est faible. En Libye, c'est le dernier exemple le plus frappant. Voilà, donc en Libye... Peut-être ce scénario qui va se répéter. Vous avez évoqué la précipitation de l'Arabie saoudite. Elle peut s'expliquer notamment par cette guerre d'influence qu'elle mène face à l'Iran. C'est que les deux pays sont impliqués tous les deux dans le conflit isérien qui déborde sur le Liban. Oui, tout à fait. Je pense, comme je l'ai dit, sur le plan stratégique et géopolitique, l'Arabie saoudite n'a pas tort d'essayer de boucler le Liban qui est effectivement un endroit extrêmement dangereux et le tunnel aujourd'hui le meilleur qu'est l'Iran et les chiites pour attaquer Israël et pour déstabiliser le reste de la région. Il y a pourtant d'autres alliés à envisager. Moi, j'aurais considéré un rapprochement peut-être beaucoup plus efficace avec la Jordanie et avec le roi jordanien qui lui a une armée qui est beaucoup mieux entraînée que l'armée libanaise, mieux équipée, à qui on ne vole pas le matériel comme un bois. Merci. Merci beaucoup Raphaël pour cette analyse. En tout cas, avec cet accord Paris et Réa d'Espère contribuer à la stabilité du Liban qui reste fragilisé par de fortes divisions confessionnelles et surtout par ses incursions d'ihadistes en provenance de Syrie. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a fait le déplacement pour l'occasion. Il a rappelé l'engagement de la France à la protection de l'intégrité du territoire libanais. On l'écoute. Le Liban est en effet soumis à une pression de Daesh et du Jabhat al-Nostra qui n'a pas de précédent et fait du contrôle de ses frontières un enjeu vital pour sa sécurité. Le Liban, ce pays qui connaît le prix de la guerre, ne veut pas être entraîné dans le chaos qui l'entoure. La France est et sera présente pour l'y aider. La France et le Liban entretiennent une relation fraternelle dans un contexte marqué depuis trois ans par une dégradation brutale de la situation sécuritaire au Levant qui fait désormais peser une menace existentielle sur les états de la région. Dans ce contexte critique, il était donc essentiel que les amis et les alliés du Liban se mobilisent pour contribuer à sa sécurité et à sa stabilité. Et puis noter qu'à l'occasion de l'officialisation de cette livraison d'armes, Jean-Yves Le Drian a profité pour rendre visite aux contingents français de la Finule basée au Sud-Liban. La Finule, cette force intérimaire des Nations Unies au Liban qui est présente dans le sud du pays du Cèdre depuis 1978. Voilà donc pour cette nouvelle édition de Défense. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, on va se quitter avec ces images du salon Sofins dédié à la Défense et aux forces spéciales en France. Sur ces images, des forces navales et côtières qui montrent leur savoir-faire. Ça se passe dans le bassin d'Arcachon au deuxième jour du salon. On se quitte là-dessus et je vous donne rendez-vous de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada